Notre grand format consacré à la nouvelle vie de Kylian Mbappé à Madrid. Il est plutôt bien installé, c'est important. Très important. Vous êtes prêts à rêver ? Je vais vous mettre des étoiles plein les yeux. On n'est pas loin de ça, exactement. Alors, je vous embarque dans le rue nord de Madrid. Il est où ? Il est là. Exactement, à Pozuelo de Alarcon, avec l'accent. Et plus précisément dans le quartier des stars de la Finca. Alors, c'est là que se trouve la nouvelle demeure de Kylian Mbappé. Elle est plutôt impressionnante, comme vous pouvez le voir. Imaginez, 1200 m² habitables. C'est tout ? Sept chambres. 11 salles de bain. Pourquoi 11 salles de bain ? Se laver 11 fois. 11 fois, très important. Une piscine extérieure, une piscine intérieure, un cinéma, un terrain de basket et un golf. Et si je vous dis ancien joueur du Réal et golf, vous me dites ? Gareth Bale. C'est en effet l'ancienne maison de Gareth Bale. Et avant ça, celle de Kaka. Donc, je pense qu'il est plutôt bien installé et que tout va bien se passer pour lui. Il y avait 2-3 bons joueurs avant lui dans cette maison. Bon, ça fait des années qu'on en parle, Bichente. Il est enfin à Madrid. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui ? Une nouvelle vie, oui. Je pense que surtout ce qu'il doit vraiment faire, c'est qu'il faut qu'il, de mon point de vue, qu'il bosse physiquement et qu'il soit vraiment affûté comme une lame. Je crois que c'est ce qui lui manque un peu. Il a été un peu perturbé la saison dernière par plein de choses. Je pense qu'il faut qu'il se concentre sur le foot. Il va se concentrer sur le foot parce qu'on ne va l'attaquer que sur le foot. Et à partir de là, je pense que ça se passera bien. Et s'adapter aussi à ses partenaires. Vinicius notamment, Bellingham, qui sont vraiment deux partenaires qui ont un peu de poids. Vous dites, si on l'attaque sur le foot, justement, si vous trouviez que la presse française, les médias, en règle générale, étaient durs avec lui. Il va falloir muscler le jeu pour l'Espagne. Pour qu'on lui tombe dessus, déception blanche, nous dit le Mundo Deportivo. Retour sur terre pour Marca. Crevaison pour Asse. Zidane, en son temps, avait connu pareil traitement à ses débuts à Madrid. Ça aussi, il va falloir s'y habituer. C'est une vraie donnée. Ça peut perturber. Oui, mais ça, ce n'est pas très gênant. En fait, c'est du sportif. On est dans le cadre du sportif. Il n'a pas été bon. Il se fait attaquer parce qu'il n'a pas été bon. Donc, encore une fois, tu te concentres sur le sportif. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Et encore une fois, à partir du moment où je pense que physiquement, il va retrouver toutes ses sensations, ça lui est de bosser, en fait. Ça lui est de bosser. Ça lui est d'être concentré là-dessus. Ça va aller. Il sera son troisième match avec le Real dans sa nouvelle vie. grand format signé Yacine Nfaoui, évidemment. Il aura fallu attendre 25 ans et 6 mois à Kylian Mbappé pour enfin réaliser son rêve. Nous sommes vraiment bénis et revenus de Fusse Pernod. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est incroyable. Un premier trophée. C'est un titre de plus. Mais encore beaucoup de choses à prouver. Il n'y a ni prince ni roi ici. Il arrive dans une autre dimension. Il va falloir qu'il gère ça. Sa nouvelle vie, ses nouvelles ambitions. Là, sa gamme Mbappé à Madrid ne fait que commencer. Oui, va bien. Il avait terminé sa saison sur un échec personnel, méconnaissable et auteur d'un seul but à l'Euro sur pénalty. Le capitaine assume et se lâche après l'élimination des Bleus en demi-finale face à l'Espagne. Au final, le football, des fois, il ne faut pas trop le compliquer. T'es bon ou t'es pas bon. Voilà, j'étais pas bon et voilà, on rentre à la maison. C'est simple. L'année, elle a été longue, donc je vais aller en vacances me reposer. Ça va faire beaucoup de bien et c'est de revenir très fort. Et c'est en Espagne que sa vie continue. Sept jours plus tard, l'ex-parisien arrive à Madrid où l'attend un accueil royal. Tout est prêt pour la présentation de Kylian. Il y a des écharpes, des maillots. Oui, j'ai déjà acheté mon maillot de Mbappé. On a une très grande équipe, on va encore tout gagner. Les 80 000 madridistas célèbrent Kylian Mbappé. Attendu depuis tant d'années, le Français exauce enfin son rêve d'enfant. Je suis trop content. C'est la folie Mbappé, c'est la folie Real Madrid. Kylian, Kylian. C'est le meilleur joueur pour le meilleur club. Ils sont faits l'un pour l'autre. Cher Kylian, bienvenue au Real Madrid. Bienvenue chez toi. Devant ses parents et félicité par la légende Zinedine Zidane, le nouveau Galactique prend la parole en espagnol et imite la présentation de son idole, Cristiano Ronaldo, 16 ans auparavant. J'ai envie de faire quelque chose. Je vais dire 1, 2, 3 et on va scander tous ensemble à la Madrid. Je demande à tout le monde de compter avec moi jusqu'à 3 et qu'on dise tous à la Madrid. Ok ? 1, 2, 3 ! À la Madrid ! Dans une salle de presse, pleine à craquer, Kylian Mbappé se présente face aux journalistes avec un souvenir en main, reçu quand il était gamin. Cette petite maquette du stade, c'était un cadeau de ma famille. Quand j'avais 8 ans, je leur avais promis de revenir avec ici. Après avoir suivi durant l'été un programme sur mesure concocté par l'exigeant Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, de retour à l'entraînement collectif, Mbappé impressionne déjà ses nouveaux coéquipiers. Maintenant que j'ai la chance d'évoluer avec lui, je vois chaque détail de plus près. Sa vitesse, sa qualité technique, comment il se comporte en leader, sa façon de communiquer, c'est vraiment impressionnant à voir au quotidien. C'est un joueur qui a remporté la Coupe du Monde, contre moi malheureusement. Je suis heureux de pouvoir jouer à ses côtés, qu'il puisse nous montrer son talent et nous élever avec lui. Après 7 saisons à Paris, le meilleur buteur de l'histoire du PSG entame un nouveau chapitre de sa carrière, pour le plus grand bonheur de ses fans. Pourquoi vous êtes venu d'Afrique du Sud ? Pour voir le premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, on aurait loupé ça pour rien au monde. Oui, Mbappé va jouer ce soir. Regardez, il est là. Et maintenant, on va enfin pouvoir le voir. Ça fait des années qu'on attendait ce grand moment. Mbappé ! Titulaire à la pointe de l'attaque, en Super Coupe d'Europe, pour son premier match officiel face à la Talenta, Mbappé s'illustre. 67 minutes de jeu plus tard. Buteur pour la première fois, la recrue phare de l'été, décroche déjà son premier trophée avec le Real Madrid. Il est mature. C'est un grand joueur qui veut nous apporter tellement à la fois sur le terrain, mais aussi en dehors. Il est très rapide. Il marque beaucoup de buts. C'est un joueur unique. Encensé lors de ses débuts, muet et décevant quelques jours plus tard, Kylian Mbappé est aussitôt remis en question par la presse ibérique. Ludovic Giuli, passé par le Barça entre 2004 et 2007, prévient le Français sur le traitement qui l'attend. On a tellement d'attentes par rapport à ce joueur-là, par rapport à ce qu'il est. Forcément, on pensait que tout de suite, il allait faire la différence, il allait marquer trois buts. Voilà. Il arrive dans une autre dimension, il va falloir qu'il gère ça. C'est plus le chouchou du parc, c'est plus l'homme à tout faire dans une équipe. À Madrid, Mbappé sait qu'il n'est pas en terrain conquis. Dans une équipe championne d'Espagne et d'Europe la saison passée, où cohabitent des superstars comme Vinicius, Bellingham ou encore Modric, Kylian doit encore trouver sa place sur le terrain. Je vois davantage Kylian jouer sur l'aile gauche et Vinicius dans l'axe. En pointe, Kylian est esselé. Il n'est pas dans les meilleures dispositions. Ses mouvements ne sont pas bons. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va avoir un système de jeu où on va utiliser peut-être numéro 9. Il y a des joueurs à sa droite et à sa gauche qui sont là depuis pas mal de temps, qui sont performants. Donc, il y a lui de s'adapter. C'est aussi sa force. La grande joueur, c'est aussi de s'adapter par rapport à ça. En quête de gloire avec la Maison Blanche, le nouveau numéro 9 du Real espère écrire sa légende. Je veux gagner tous les titres ici. Je suis au Real Madrid maintenant. C'est le plus grand club du monde. de la situation pour nous remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la chaîne si c'est pour nous partir. le Real, les gars, est-ce que c'est Real Madrid? Je rappelle ici que certes, même s'ils ont gagné le tout premier match de la saison contre l'Atlanta Belka, contre Mayork, le premier match de championnat de Liga, ça a quand même galéré. Ça a galéré. Ça a fait un match nul, un but partout. Et surtout que dans ce match, le Real avait mené, le Real mené, le Real se fait rejoindre. Le deuxième match de Liga à domicile contre Valladolid, le Real se fait bouscler. Moi, je pense que le score ne reflète pas la physionomie du match. Je trouve que 3-0, c'est trop lourd. C'est trop lourd, les amis. Lorsque tu vois ce match-là, tu te dis comment ce Real-là peut gagner 3-0. À la mi-temps, le Real se fait bouger. Le Real se fait bousculer en première période. Ça n'arrivait pas à trouver les failles. Ça n'arrivait pas à trouver les espaces. Il a fallu d'une frappe de Val-VD pour débloquer l'hommage. Une frappe à distance. Ça montre à quel point il y avait très peu de solutions dans les petits espaces. Il a fallu d'une frappe à distance. Dans ce Real-là, moi, je pense que ça n'a pas encore trouvé la bonne formule. Ça n'a pas encore trouvé le bon schéma tactique. Surtout que tu as perdu Belindam pour environ 3 mois. Tu payes Belindam. Et dans ce match-là, Carlo Anjouti, il a tenté un schéma tactique un peu inédit puisqu'il a mis Adabouleur en 10. Adabouleur en passant pour se proposer du Belindam. Il a mis Adabouleur. Il est parti sur le double pivot. Val-VD, Tramini, Tramini que j'ai trouvé vraiment mauvais. Tramini, les amis, je trouve que depuis que la saison a commencé, il est mauvais. Tramini est mauvais, les gars. Explorer Camadina puisse revenir le plus tôt possible. Tramini a été mauvais dans ce match, les amis. Le point positif pour moi, c'est la défense. J'ai trouvé cette défense rassurante. Avec un Militao qui a fait pour moi un super match. Militao était un peu en mode patron avec Rudiger. Rudiger Militao, c'est très très costaud. Fangacia, je trouve qu'il remplace bien Beland Mendy, Fangacia. Le quartier offensif, Rodrigo, Adam Gouler, Vinicius et Kylian Mbappé. Je trouve que Rodrigo, je ne sais pas comment Carlo Anjouti va faire pour sortir Rodrigo du 11. Je trouve que Rodrigo est hyper important dans ce Réal-là. Je trouve même que c'est le meilleur jeu offensif du Réal. C'est le meilleur jeu actuellement offensif du Réal. Rodrigo. Et bizarrement, comment Carlo Anjouti va faire pour s'en passer de Rodrigo? Comment Carlo Anjouti va faire pour s'en passer de Rodrigo? C'est hyper dur de sortir ton meilleur jeu actuellement offensif. C'est le meilleur jeu offensif actuellement Rodrigo. C'est le meilleur jeu. Comment tu vas faire pour t'en passer de lui? C'est hyper dur. Tu es un Viniciste qui est en danse. Si tu as Kriam qui est vraiment catastrophique contre Bayadouid, il a vraiment été catastrophique. Il a perdu environ 13 ballons. Il a tiré 4 fois pour 3 tirs. Bref, il a vraiment fait un match immonde. Il a fait un match immonde, les gars. Kriam a été catastrophique contre Bayadouid. Et il le sait, c'est un grand jeu. Lorsque tu fais un match mauvais, tu le sais. Tu sais que tu as fait un match mauvais. Il s'en veut, mais moi je ne pense que c'est la couleur qui va résoudre les problèmes. Il doit être passant. Il doit continuer à bosser. Et surtout, il doit s'adapter. Il doit se réinventer. Il doit se réinventer, les gars. Donc, moi je pense que Rodrigo sera très difficile à sortir de ce 11 là puisqu'il est très bon. Il est très bon. Surtout que les entrées ont fait la différence. Je pense notamment à Brahim Jazz. Brahim Jazz à McKinley Splendid. Brahim Jazz, les amis, moi je le connais lorsqu'il était en Manchester City. Lorsque Brahim Jazz était en Manchester City, il était vraiment très très moyen. Je me pose la question comment il a fait pour augmenter son niveau en si peu de temps. J'ai l'impression que dès que tu portais le Maroc devant du Real, tu te surpasses. Tu deviens bon. Tu te bonifies. Donc, Brahim Jazz, les amis, moi je trouve qu'il a vraiment fait un super match. Il y a également Hendrick. Hendrick entre et il marque. Hendrick entre et qu'il marque. Il a fait mieux que Kiyam Bappé. Hendrick a fait mieux que Kiyam Bappé. Et je pense même que c'est ça qui dérange encore Kiyam Bappé. Il a joué environ 86 minutes. Il n'a pas marqué. Hendrick joué environ 8 minutes. Il n'a qu'un but. Je pense que ça a vraiment piqué le goût de Kiyam Bappé. Mais, il doit continuer à bosser puisqu'on est qu'au début de la saison, il y a les matchs devant lui. Après, partage-moi ton réflexion et commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à l'article de la cloche de la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. C'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.